Bonjour à tous, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Michel Charpentier qui est comme tout le monde le sait président des naturalistes de Mayotte pour une intervention donc sur la préservation de l'environnement. Bonjour Michel Charpentier, vous êtes, je le rappelle, agrégé d'histoire et avez exercé comme professeur du UFM en Guyane et en Nouvelle-Calédonie, ancien conseiller pédagogique d'histoire-géographie au vice-rectorat de Mayotte. Vous avez également été conseiller scientifique aux archives départementales. Votre conférence aujourd'hui s'intitule Protéger les natures, menaces et perspectives. La forte pression démographique, la recherche de nouvelles terres cultivables constituent, dites-vous, de fortes menaces sur les espaces naturels à Mayotte se traduisant par la déforestation, les brûlis, l'érosion des sols, la pollution du lagon, le braconnage et j'en passe. Ainsi donc, la question que l'on pose aujourd'hui, quels moyens permettraient de préserver les ressources naturelles de l'île face à leur sur-exploitation ? Donc je vais vous laisser la parole en vous remerciant très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation et comme d'habitude, le public aura l'occasion de vous poser d'éventuelles questions pour qu'un débat, un échange puisse se faire au terme de l'intervention. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Donc la question qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, protéger la nature, menaces et perspectives. Ce qui est important dans ce titre, c'est peut-être d'abord le point d'interrogation. Parce que, est-ce que protéger la nature, cela va de soi ? Sans doute que pour vous, comme pour moi, ça va de soi, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et on va faire un petit retour en arrière déjà pour se demander quelles sont les approches qu'il peut y avoir sur cette question. Ah, bon, ça va trop vite. Voilà. Première approche possible, entre les deux, il y a évidemment toute une série de positions intermédiaires. Première approche possible, l'homme est au centre de l'univers, au centre de la nature, qui doit lui bénéficier. Et certains même, alors cette approche anthropomorphique est assez classique, mais entre certains vont même encore plus loin, ceux qu'on appelle les créationnistes, en disant l'homme est au centre de l'univers, qui a été créé pour lui ? Et à la rescousse, on mobilise le récit biblique de la Genèse, expliquant croissez, multipliez-vous, dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la terre, etc. Vous pensez bien qu'à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, ça ne posait pas vraiment de problème, parce que l'humanité était en nombre infime et la prédation sur la nature était extrêmement minime. Dans le cas de figure où on se trouve aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans le même rapport. Autre type d'approche, qui est une approche, disons, plus évolutionniste, On considère l'homme comme une espèce, parmi d'autres, l'homo sapiens, qui est donc l'une des très nombreuses espèces vivantes de la planète, avec lesquelles on est en interrelation permanente, et cet énorme, ce très vaste écosystème est en équilibre plus ou moins fragile, et un peu comme dans un jeu de Mikado, si on enlève ou on bouge des éléments, on risque de faire modifier l'ensemble. Il y a une autre approche qui est plus pragmatique, à défaut d'être plus philosophique. Les ressources sont-elles toujours à notre disposition ? Or, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'époque de Cro-Magnon, c'est sûr que toutes les ressources de la nature étaient totalement inépuisables pour l'homme de l'époque. Aujourd'hui, où nous sommes près de 8 milliards sur la planète, et où la prédation sur les ressources de la nature est autrement plus importante que jadis, on commence à réaliser que les ressources ne sont pas inépuisables, même quand elles sont renouvelables. J'attire votre attention, on va y revenir, sur la différence des deux termes. Premier cas de figure, je ne vais pas tous les évoquer bien sûr, mais premier cas de figure, prenons les ressources fossiles, pétrole et autres ressources fossiles sont par définition non renouvelables, mais elles sont par contre, on s'en rend compte chaque jour un petit peu plus, épuisables, même s'il y a un effort de plus en plus important pour forer à 3000 mètres sous la mer, à des prix qui sont de plus en plus élevés, et tout ça pour produire des combustibles qui produisent des gaz à effet de serre, qui réchauffent la planète et modifient le climat. Donc il faudra, et même les gouvernements ont commencé à réaliser un petit peu cela, s'orienter vers une transition énergétique qui nous libère de ces combustibles fossiles. Autre cas de figure, tout à fait différent, la pêche. La pêche, c'est par définition une ressource renouvelable, mais qui peut être épuisable et même épuisée. Chercher aujourd'hui du harang ou de la morue, alors qu'au début du XXe siècle, c'était un poisson extrêmement commun, et bien les pêcheurs ont épuisé les bancs en mer du Nord et au large de Terre-Neuve, et on est tout près de faire la même chose avec le thon rouge en Méditerranée, et d'autres espèces encore. Les sols, bon, les sols ça ne nous concerne pas. Si, si, ça nous concerne, puisque les sols permettent de faire l'agriculture, et sans agriculture, il n'y a pas d'alimentation de l'humanité. Or, les sols sont érodés, on va y revenir tout à l'heure sur le cas de Mayotte, et c'est une préoccupation importante, parce qu'encore une fois, on est de plus en plus nombreux à vivre sur Terre, et il faut que cette population puisse être nourrie. Encore une ressource qui est renouvelable par définition, l'eau, mais dont on sait fort bien, on est bien payé pour cela à Mayotte depuis quelques mois, pour savoir que c'est une ressource qui n'est pas inépuisable, et qu'il y a peut-être des mesures à prendre, qui ne sont, on pourra en rediscuter plus tard, on ne va pas le faire maintenant, qui ne sont pas que des mesures techniques, du genre construire un nouveau, une nouvelle retenue collinaire, ou une nouvelle usine de l'Essalman, il y a peut-être aussi des solutions écologiques pour pouvoir récupérer l'eau. L'air aussi, qui est en principe la chose du monde qui est la mieux partagée, sauf peut-être au sommet de l'Everest, et bien même l'air n'est pas si courant que cela, si je peux dire, si inépuisable que cela, puisqu'il peut être pollué. Souvenez-vous par exemple l'hiver dernier, plusieurs agglomérations de métropoles ont vu l'interdiction de circulation de voitures, parce que la quantité de polluants dans l'atmosphère était telle qu'il fallait arrêter la circulation automobile. Voilà, j'insiste beaucoup là-dessus. Les ressources de la planète en général, soit pour certaines ne sont pas renouvelables, et celles-là il faut rapidement essayer d'arrêter leur exploitation, soit ne sont pas inépuisables, et il faut veiller à les utiliser avec mesure. Alors, je vais vous présenter d'abord le patrimoine naturel, c'est-à-dire les ressources de la nature dont on peut disposer à Mayotte, et puis j'évoquerai ensuite la question des menaces sur ce patrimoine naturel, et enfin la recherche de quelques solutions. Ce patrimoine naturel à Mayotte est d'autant plus intéressant qu'on est situé, vous le savez, dans un hotspot de la biodiversité avec Madagascar, qu'on a des habitats très diversifiés, qu'on a des écosystèmes extrêmement riches et variés, parmi lesquels, moi je mets toujours ceux qui me paraissent être les trois principaux, les écosystèmes récifaux, les mangroves et les forêts, et on verra que ces écosystèmes sont extrêmement importants, non seulement pour la préservation de la biodiversité, mais c'est aussi une sécurité pour l'avenir et pour les populations. Alors, je vais passer vite sur cette première partie, parce que c'est un constat que certainement la plupart d'entre vous connaissaient déjà, sur, d'abord, dans ce patrimoine naturel, il faut évoquer les paysages, ça a aussi un intérêt, c'est évident, notamment dans l'économie touristique. Les mangroves, je vais rapidement voir les différents aspects de forêt à Mayotte, les mangroves, vous voyez, 650 hectares, c'est relativement peu de choses, mais c'est beaucoup en termes de fonctionnalité à Mayotte, dans la mesure où c'est à la fois, elle a à la fois une fonction biologique importante pour la reproduction et le nourrissage de certaines espèces, et elle a une fonction de protection également qui est tout à fait importante. Les forêts, on distingue à Mayotte classiquement trois grands types de forêts, les forêts sèches, les forêts mésophiles et les forêts humides. Forêts mésophiles, c'est-à-dire en transition entre les forêts sèches et les forêts humides. Les forêts sèches, j'y insiste un tout petit peu, pour dire que c'est le type de forêt qui, à l'échelle planétaire, est le plus en régression. Dans l'outre-mer français, il n'y a plus que deux territoires qui en possèdent encore, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte. Mayotte, 350 hectares, c'est pas beaucoup, mais raison de plus pour essayer de les préserver. Vous voyez d'ailleurs, 70 espèces, dont 70% d'endémique, c'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable, et il y a une petite partie des zones de forêts sèches, à savoir l'île aux Bousies, qui ont été classées en réserves naturelles. Les forêts humides, c'est grosso modo les forêts des sommets, classiques forêts tropicales humides, avec un assez grand nombre d'espèces, et qui sont malheureusement, ces forêts humides, de segmentées en plusieurs morceaux, il n'y a pas de continuité directe entre elles. Alors, interrogeons-nous un petit peu sur le bilan de ces milieux végétaux naturels à l'état de relique. Au total, tout ce que je viens de vous montrer, qu'on peut considérer comme grosso modo de la forêt primaire, c'est 1760 hectares, c'est-à-dire seulement 5% du territoire, mais sur ces 5% du territoire, il y a à peu près la moitié de la biodiversité que l'on connaît à Mayotte, de la biodiversité terrestre, bien sûr. Au total, plus de 1300 espèces végétales, un peu moins de la moitié qui sont des espèces indigènes ou endémiques, je rappelle un endémique qui est propre à un seul territoire, un territoire bien délimité, indigènes qui étaient sur un territoire avant, enfin, où les espèces n'ont pas été introduites par les hommes, et exotiques, des espèces qui ont été introduites volontairement ou involontairement par les hommes. Donc, une petite moitié d'espèces indigènes ou endémiques, une grosse moitié d'espèces exotiques, parmi lesquelles une bonne partie des plantes alimentaires et des arbres fruitiers qu'on connaît à Mayotte, plus un certain nombre d'autres plantes exotiques qu'on appelle maintenant envahissantes, parce qu'elles ont réussi à faire la démonstration qu'elles étaient capables de s'implanter là où on ne voulait pas qu'elles s'implantent. Et sur tout ça, 264 espèces menacées, à des degrés divers, c'est quand même assez préoccupant pour l'avenir. Je ne vais pas passer tout de suite aux aspects marins sans citer au moins deux cas particuliers qui méritent un petit coup de chapeau. D'une part, au niveau des baobabs, la deuxième espèce de baobab que connaît Mayotte, la donsonia madagascariensis, qui n'a été découverte à Mayotte qu'au début des années 2000. Pourtant, vous voyez, un baobab, ce n'est pas une petite plante qui se cache entre deux rochers. Il est vrai qu'il est très difficile à distinguer de l'autre espèce qu'est le baobab africain, qu'on connaît partout à Mayotte et partout ailleurs dans toute l'Afrique. C'est le seul baobab qu'il y ait en Afrique. Et ce qui fait de Mayotte, en dehors de Madagascar, bien sûr, excusez-moi de l'emphase, mais le seul pays au monde, avec Madagascar, à avoir au moins deux espèces natives de baobab. Il y en a six pieds. Donc, on a intérêt à les préserver. Et en plus, ils sont très mal placés et ils auront sans doute des difficultés à survivre. Autre cas de figure encore plus récent, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il peut être enthousiasmant pour des chercheurs de travailler sur un territoire comme Mayotte. On a décrit, comme je disons, les scientifiques du Muséum et Guillaume Viscardi du Conservatoire botanique, on décrit une espèce qu'on n'avait pas encore identifiée à Mayotte, qui est une espèce unique au monde, nouvelle pour la science, qui n'existe qu'à Mayotte, sur la plage de Mutsamoudou. On y était ce matin pour lancer une campagne de protection. Et il y a là une petite cinquantaine de pieds d'une espèce qui n'avait jamais été repérée jusqu'à maintenant et qui n'est connue d'aucun muséum national dans le monde, que ce soit en Angleterre, en Amérique ou en France. C'est une espèce unique au monde sur 2200 mètres carrés. Je trouve très stimulant des découvertes de ce type-là. En milieu marin, bien sûr, les récifs coralliens qui représentent quand même en superficie 27 000 hectares, c'est-à-dire à peu près les deux tiers de la superficie terrestre de Mayotte. C'est quand même assez considérable. Dans tout ce qui est marin, il y a beaucoup moins d'endémismes, mais pour des raisons qui sont faciles à comprendre. Les mers n'ont pas de frontières ni de ruptures. Donc les espèces peuvent quand même beaucoup plus facilement se déplacer que pour atteindre des îles. La faune marine, un certain nombre d'espèces dans toutes les catégories, c'est des chiffres un peu arrondis. Les aspects les plus emblématiques, ce sont évidemment les mammifères marins et les tortues. Alors les tortues, j'ai été un peu généreux dans la numérotation. Sur les sept espèces marines, ils indiquent qu'il y en a cinq qui ont été repérées à Mayotte, mais je crois que par exemple la tortue lutte n'a été vue qu'une seule fois et encore à l'extérieur du lagon. Mais on sait par contre qu'au moins pour ce qui concerne la tortue verte, c'est un lieu de grande fréquentation pour cette tortue. La faune terrestre, il y a très peu de mammifères, mais ça se comprend sur une île où il faut être soit transporté par d'autres, par le vent par exemple, ou par des oiseaux, soit arrivé par ses propres moyens comme les chauves-souris. Donc il y a vraiment très peu de faune terrestre endémique. Même le maquis n'est pas d'origine une espèce endémique. C'est une espèce qui vient de Madagascar, de la côte ouest de Madagascar. Et on sait, par les fouilles archéologiques qui ont eu lieu à Danbéni, où on a trouvé un squelette de maquis du IXe siècle, qu'il y a au moins un millier d'années que le maquis est acclimaté à Mayotte. Donc on va dire qu'il est naturalisé, mais spécifiquement, il n'est pas venu tout seul parce qu'il ne s'est pas volé, il ne s'est pas nagé et il a forcément été transporté par des hommes pour venir jusqu'ici. Un nombre d'espèces d'oiseaux relativement important, même proportionnellement plus important qu'à la Réunion. Des reptiles et des amphibiens, une vingtaine d'espèces dont la moitié d'endémique. C'est pas mal, c'est une faune qui est quand même tout à fait intéressante. Alors, voyons quels sont les services économiques que rendent ces écosystèmes à la population, à la société, au moins déjà dans un premier temps en ce qui concerne les récifs coralliens et les mangroves. D'abord, alors, qu'est-ce qu'on appelle grosso modo ces services, les services écosystémiques, les services économiques des écosystèmes, pardon, c'est en fait le prix qu'il faudrait payer si on n'avait pas ces écosystèmes en fonctionnement. Les ressources alimentaires, d'abord, avec tout ce que l'on peut récolter dans le lagon et en dehors du lagon, les produits de la pêche et assimilés, c'est aussi la protection, c'est même l'aspect le plus important sur le plan économique, la protection des rivages que représente à la fois la barrière corallienne et la bande de palétuviers autour de Mayotte qui permet de protéger des hôles cycloniques de la tempête, enfin, de protéger ou en tout cas de mieux assurer la sécurité face aux infras, face à la houle et face aux infrastructures qui se trouvent en bord de mer, que ce soit les routes, l'aéroport et surtout les habitations qui sont très nombreuses en bord de mer puisque pratiquement tous les villages sont en bord de mer. Les récifs coralliens, les mangroves, c'est aussi le tourisme et les activités de loisirs, les clubs de plongée, les prestataires nautiques, etc. C'est d'ailleurs, ça a d'ailleurs été au départ le principal élément de publicité pour le tourisme à Mayotte. Observation des tortues et des mammifères marins. Et puis, c'était également pour ce qui concerne les herbiers marins et les mangroves, le stockage de carbone. L'IFRECOR, qui est un organisme public qui a fait cette étude pour tous les territoires d'outre-mer, a chiffré à 28 millions d'euros annuels les services économiques que rendent la mangrove et les récifs coralliens à Mayotte. C'est quelque chose qu'il faudrait que nos élus puissent avoir une connaissance pour intégrer cela dans leur politique publique. En ce qui concerne les forêts, il n'y a pas eu d'équivalent chiffré, mais on sait quand même quels sont ces services écosystémiques qui sont rendus. C'est d'abord la ressource en eau. On pourra développer tout à l'heure si vous le souhaitez. La protection contre l'érosion des sols et conséquemment contre l'envasement du lagon. Un réservoir de biodiversité, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis aussi, même si ce n'est pas encore très utilisé pour l'instant dans ce sens, à l'exception peut-être des naturalistes de Mayotte, c'est le tourisme et les loisirs de nature, les randonnées. Et l'ONF, avec nous-mêmes, nous avons travaillé à une expertise des sentiers de randonnée pour essayer de revivifier cette activité de nature. C'est aussi bien sûr le stockage de carbone. Alors, passons aux menaces. Des menaces, on va d'abord regarder les menaces globales, celles dont on n'est pas forcément directement responsable. Enfin, pas toujours. D'abord, la très forte croissance démographique au niveau planétaire comme à Mayotte. En l'espace d'une vie, pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui est né il y a déjà longtemps, tout de suite après-guerre, en 1945, eh bien, entre ma date de naissance et aujourd'hui, la population du monde a été multipliée par combien ? Devinez ? 4 par 4. Et dans le même temps, la population de Mayotte, avez-vous une idée ? Tiens, c'est presque encore en dessous, par 12. Imaginez, juste un instant, juste pour se faire peur, que dans les 72 ans qui viennent, vous ayez encore une multiplication par 12 de la population de Mayotte, ça nous mettrait à 3 millions d'habitants. J'espère que ça vous fait trois mondes. Il est clair que l'homme est l'espèce la plus envahissante de la planète, même si c'est une des dernières arrivées. On a guère qu'un peu plus de 300 000 ans d'existence face au SICA que je voyais tout à l'heure dans la cour, qui ont 120 ou 130 millions ou au Célacanthe qu'en a 350 millions. Vous voyez qu'en très peu de temps, l'espèce humaine s'est rapidement implantée sur toute la Terre. C'est vraiment une espèce invasive. Deuxième menace très globale, c'est le modèle de société et d'économie dans lequel nous vivons qui est fondé sur une consommation qui est presque sans réserve, en tout cas débridée des ressources de la nature. Et ça, on commence de plus en plus ici ou là à s'apercevoir que c'est plus possible de continuer comme ça. Il y a eu des lanceurs d'alerte à certains moments qui ont commencé à tirer des sonnettes d'alarme et maintenant, même les États commencent à ressentir qu'il faut faire quelque chose. La COP21 à la fin 2015 a montré que les États commençaient à avoir conscience, sauf peut-être les États-Unis d'Amérique depuis peu de temps, qu'il y avait vraiment quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et puis, menace globale aussi des changements climatiques. Les prévisionnistes nous disent que les accidents climatiques du fait du réchauffement vont être de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Toute allusion aux cyclones qui ont eu lieu récemment aux Antilles ne seraient pas tout à fait superflues. Et donc, ceci, même ceci, ça nous touche aussi à Mayotte. Les blanchissements coralliens, par exemple, qu'on a connus deux ou trois reprises au cours des dix dernières années sont là pour le montrer. Alors, menace globale, menace plus directe sur le territoire, la déforestation. j'ai deux minables photos qui ne suffisent pas à justifier la déforestation, mais ça souligne quand même une chose qui est bien réelle. À gauche, vous avez des perches qui ont été taillées en forêt de Majenbini il n'y a pas longtemps, c'est des photos très récentes. Si vous allez vous promener en forêt de Majenbini le week-end, vous trouverez une quantité de gens avec des perches sur les épaules ou même des camions Toyota avec des choses comme ça, c'est pour construire des bangas. Bon, ils ne vous rassent pas la forêt sur des hectares, mais ils coupent ici, ils coupent là, etc. Ça fait des petites clairières. Parfois, d'ailleurs, la petite clairière est vraiment complètement nettoyée pour planter 25 pieds de bananes et l'année d'après, il y en a 150 ou 200 pieds. Ou bien, comme sur la photo de droite, un paletuvier qui a été coupé à la tronçonneuse parce qu'il y a quelqu'un juste à côté qui était en train de construire son manga qui avait besoin d'avoir un poteau solide pour sa maison. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment particulièrement importantes. On estime depuis plusieurs années que chaque année, il y a en moyenne 150 hectares de forêts qui disparaissent. Tout aussi important, c'est les brûlis, les incendies, le charbonnage. Le charbonnage, fabrication du charbon de bois, photo de droite, c'est malheureusement, alors c'est évidemment totalement interdit, mais ça continue à se pratiquer de manière de plus en plus discrète. Il y a de temps en temps des actions de police qui interviennent, c'est très heureux, mais à chaque fois, c'est quelques hectares de bois qui ont été coupés. Et la technique des brûlis, je ne développerai pas davantage, mais la technique des brûlis est vraiment quelque chose qui est particulièrement néfaste, à la fois pour l'agriculture, parce que ça dévaste ça dévaste les sols et ça favorise l'érosion des sols, et pour le lagon, parce que les sols en question, ils viennent se déposer dans le lagon et éventuellement envaser un peu plus le lagon. Surtout quand il s'agit, comme ici en haut à gauche, de brûler sur des terrains en pente, où en plus, on a brûlé, évidemment, les arbres qui étaient à côté, parfois même des arbres fouettiers, ou bien en bas, c'est le résultat d'un des feux qui a eu lieu l'année dernière au mois de janvier, je crois, ou décembre, sur le Bénara. Il y avait eu une dizaine d'hectares qui ont passé en fumée. Autre menace qui est peut-être quand même un petit peu moins forte que les précédentes, les espèces envahissantes. vous avez là une liane qui recouvre des arbres et qui vont faire mourir les arbres puisque elle les recouvre tant et si bien qu'elle empêche tout passage de la lumière et que donc les arbres support vont crever en dessous. Ces espèces envahissantes, il n'y a pas que les lianes, il y en a qui sont beaucoup plus inquiétantes et efficaces que cela, le lantana, les agaves, etc. Et le pâturage divagant parce qu'il y a là des gens de l'ONF qui pourront le dire encore mieux que moi, c'est le pâturage divagant particulièrement destructeur dans les forêts puisque en broutant toutes les repousses de régénération, les ébus divagants empêchent la régénération de la forêt. Mais évidemment, il n'y a personne pour empêcher les ébus divagés, même s'ils ont l'accord de beaucoup. L'érosion des sols et des berges, c'est pour partie les conséquences des techniques de Brudy. Pour partie aussi, c'est naturel, il faut reconnaître. Et malgré tout, c'est quand même fortement accentué par les actions anthropiques. Et là, ça donne ce que vous connaissez, c'est-à-dire les pâtsas. Actuellement, 650 hectares environ de pâtsas nus et quelques centaines d'hectares supplémentaires qui ont été replantés. mais les pâtsas, c'est d'un coût considérable à la fois par la perte de terre agricole que ça représente, par éventuellement aussi la perte de vitalité qu'il peut y avoir dans le lagon s'il y a de l'embasement et puis aussi par le coût que représente le reboisement. Je me souviens avoir entendu il n'y a pas longtemps le directeur de l'ONF expliquer que le coût de reboisement c'était 40 000 euros par hectare. Vous vous rendez compte? Les 40 000 hectares multipliés par 650 hectares de... 40 000 euros à hectare multipliés par 650 hectares de pâtsas, vous voyez tout de suite la facture qu'il y aurait à payer si on voulait reboiser les pâtsas. avec beaucoup moins que ça on pourrait peut-être faire des actions de prévention pour expliquer pour essayer de voir avec les agriculteurs comment changer les pratiques pour éviter de créer de nouveaux pâtsas ce qui hélas se fait tous les jours. La surexploitation des ressources du lagon c'est aussi une des menaces. Par exemple la pêche la pêche à Mayotte elle ne provient pas majoritairement du lagon elle vient de l'extérieur du lagon et les barques Yamaha font deux jours de mer pour aller pêcher sur le geyser ou la zélé parce qu'il n'y a quasiment plus de poissons commerciaux à pêcher dans le lagon parce qu'on a surexploité les ressources un peu comme le haran et la morue. C'est la même chose aussi pour certains coquillages les bénitiers les sept doigts etc. ou pour le poulpe pour lequel d'ailleurs le parc marin a lancé une opération de sensibilisation de villageois pour essayer d'avoir une gestion raisonnée de la ressource. Sans compter donc les pratiques de pêche qui sont interdites que ce soit la chasse aux fusils sous-marins dans le lagon la pêche au filet sur les récifs la pêche dans la passe en est ou la pêche à l'ourouba etc. La pression d'observation touristique dans le lagon c'est aussi quand même à la fois un désavantage et une des menaces si on a des aspects intéressants à montrer c'est bien qu'il y ait des touristes qui viennent parce que ça fait fonctionner l'économie mais en même temps il faut faire attention au situ du curseur parce que si la pression d'observation est trop forte au point de déranger les espèces qu'on vient d'observer on devient contre-productif et aujourd'hui par exemple où il y a je crois 13, 14 ou 15 bateaux de prestataires lorsqu'il y a la saison des baleines ou des dauphins ils sont tous sortis en même temps théoriquement il n'en faut que 3 maximum autour de la bête qui est observée vous pensez que ce n'est pas toujours le cas et aujourd'hui la charte de bonne conduite n'est plus acceptée par aucun des prestataires et le parc marin se retrouve dans une situation un petit peu délicate où il va essayer de créer un autre label pour obliger les prestataires à accepter une charte de bonne conduite c'est encore un peu plus préoccupant au risque de dire des choses qui vont choquer certains d'entre vous sur la question des mises à l'eau mises à l'eau avec les dauphins avec les raies parfois même avec les baleines en dehors du fait que ça peut présenter des risques qui d'ailleurs se sont traduits il y a quelques mois ou quelques semaines par des accidents c'est aussi un dérangement et il est une chose de voir par exemple des films comme vous en avez vu et moi aussi où des scientifiques montrent qu'ils font ami-ami avec un cachalot depuis plusieurs années et qu'il n'y a aucun problème mais voilà des gens qui qui observent cet animal depuis un certain temps qui connaissent ses réactions qui sont capables de s'adapter à ses réactions ce qui n'est pas le cas du touriste lambda qui se précipite en palement à toute vitesse pour essayer de prendre la photo du siècle le plus près possible de l'animal et cela provoque du dérangement et le dérangement pour les animaux que ce soit les dauphins les baleines ou les tortues et bien quand ils sont trop dérangés ils ne reviennent plus ils vont ailleurs et donc on a perdu la poule aux odeurs sans parler des scooters de mer pour lesquels j'ai très peu de de tolérance en ce qui me concerne pour information par exemple on avait un groupe le week-end dernier qui était sur la plage de Saisilet pour observer les tortues il y avait là un autre groupe d'une dizaine de personnes qui ont fait des ronds dans l'eau avec un scooter des mers jusqu'à 6h30 du soir c'est à dire pratiquement jusqu'à la nuit alors que c'est le moment où les tortues sont justement en attente sur le platier pour repérer où est-ce qu'ils vont pouvoir essayer de prendre cette nuit-là bon et bien il y en a eu une qui s'est décidée à prendre à 3h du matin mais il est clair que là il y avait eu dérangement c'est certain déchets et pollutions c'est évidemment une des menaces et je ne vais pas développer parce que je pense que chacun d'entre vous en a des tonnes sous le coude à raconter sur cette question-là mais déchets et pollutions à la fois terrestres mais aussi bien sûr au niveau du lagon et c'est bien la préoccupation principale enfin je termine par le braconnage braconnage des tortues d'abord c'est environ 300 tortues qui sont braconnées et identifiées chaque année sans parler de celles qui ne sont pas comptées parce qu'on n'a pas retrouvé les carapaces les braconnées les ont jetées à l'eau pour que justement il n'y ait pas de suspicion il faut reconnaître que c'est très difficile à appréhender les malfaiteurs le seul moyen de les appréhender c'est de les prendre en flagrant délit vous imaginez ce que ça représente comme mobilisation humaine pour arriver à un résultat comme cela par contre il serait plus facile peut-être d'essayer d'appréhender les acheteurs de viande de tortue qui eux ne prennent même pas la peine de se déplacer la nuit pour aller chasser les tortues mais qui rachètent la viande de tortue sous le coude au marché noir si je peux dire auprès des braconniers il y a d'autres types d'espèces marines également qui suscitent aussi du braconnage voilà donc un certain nombre de menaces qui sont diverses et variées et qui sont fortes et qui se résument aussi d'une manière générale enfin il y a un fil directeur derrière tout ça c'est l'énorme pression démographique qui implique aussi d'énormes besoins en matière de nourriture d'énormes besoins en matière de terres agricoles et d'énormes besoins en matière de consommation d'espace or aujourd'hui les rares espaces naturels qui restent sont convoités même les espaces agricoles sont également convoités parce que il faut construire des villages des maisons des routes etc donc on est dans une situation qui n'est pas très facile à gérer donc quel type de solution on peut envisager d'abord des solutions réglementaires il faut réglementer surveiller sanctionner mais c'est déjà pas si facile parce que la réglementation est extrêmement diffuse touffue pas toujours très facile à mobiliser il y a différents codes de référence et même chose pour les intervenants vous avez différents types d'agents qui peuvent intervenir pour sanctionner mais il y a ceux qui comme la DMSOI vont pouvoir sanctionner les pêcheurs mais si par ailleurs le pêcheur est clandestin il faut absolument qu'il y ait un gendarme parce que la DMSOI ne peut pas vérifier les cartes d'identité bref vous avez des choses comme ça qui sont assez délicates et on n'est pas encore à un stade où les différents services mutualisent leurs capacités et leurs moyens pour une meilleure intervention en tout cas le bilan est tout à fait clair c'est pas tellement de réglementation dont on manque c'est d'agents pour faire appliquer les réglementations existantes il faudrait les renforcer aussi c'est sûr mais il faudrait surtout les appliquer et puis il faudrait aussi qu'elles puissent être suivies des faits au niveau judiciaire or tant au niveau de la police qu'au niveau de la justice on nous explique souvent que les priorités sont pas forcément la question de l'environnement la police de l'environnement c'est davantage la recherche des clandestins alors à nous tous d'arriver à faire sentir auprès des pouvoirs publics qu'il faut aussi s'occuper de ces questions protéger les espaces et les espèces ça c'est vraiment la solution numéro un à mon sens et d'abord protéger les espaces essentiellement il y a différents outils de protection qui sont pas tous qui ont pas tous la même qualité et la même importance un espace vraiment protégé c'est un espace qui est géré c'est à dire qui a du personnel qui est affecté à la gestion et qui a un plan de gestion à appliquer d'autres types d'espaces dits protégés ne le sont que très partiellement je prends un exemple sans chercher du tout à être critique les espaces du conservatoire du littoral c'est une acquisition foncière bon on sait simplement que sur les espaces du conservatoire du littoral normalement aucun individu privé n'a le droit de construire je dis bien normalement parce que la maillotte c'est pas toujours le cas mais c'est pas pour autant que l'espace est vraiment géré et sur la presqu'île de Saisillet par exemple sur les quelques centaines d'hectares du conservatoire du littoral une bonne partie de la forêt sèche a été défrichée pour y planter du maïs des bananes etc. et du manioc et ça de manière complètement illégale complètement clandestine mais le conservatoire du littoral à juste titre dit nous on a que deux agents pour tout Mayotte on ne peut pas tout voir mais c'est l'exemple d'un statut de territoire qui est en principe protégé mais où il n'y a aucune gestion qui permet d'assurer réellement la protection voilà je vous laisse regarder un petit peu tout cela que faudrait-il faire oui alors les deux les deux éléments les plus protégés si je peux dire c'est d'une part la réserve naturelle nationale de Yobuzi non pas parce que les naturalistes en sont gestionnaires mais parce que c'est le statut d'une réserve naturelle de recevoir des moyens de gestion de mettre en place un plan de gestion et justement on peut en discuter davantage si vous le souhaitez mais après dix ans d'existence de la réserve naturelle on s'est aperçu que la forêt sèche qui était l'élément essentiel sur cet îlot et qui était jusqu'à présent qui était restée dans les endroits les plus difficilement accessibles les ravines et les pentes qui donnent sur l'ouest de l'îlot et bien depuis qu'il n'y a plus de culture depuis qu'il n'y a plus de prédation ou en tout cas pas trop sur l'îlot la forêt sèche a commencé à exercer une résilience qui l'étend petit à petit en dehors de la zone dans laquelle on l'a trouvé il y a dix ans même chose d'ailleurs pour la forêt secondarisée qui tend à reprendre sur des espaces où il y avait un certain nombre de plantes envahissantes et puis le parc marin qui est vraiment la grosse institution ici de protection même si la protection n'est pas de même intensité que pour la réserve Bousy mais il y a quand même une quarantaine d'agents au parc marin mais il y a quand même toute la zone économique exclusive à surveiller ce qui est quand même pas tout à fait rien alors pour protéger les espaces et les espèces je reste vraiment fondamentalement persuadé qu'il faut encore étendre un petit peu le réseau des aires protégées il ne s'agit pas de mettre la moitié de Mayotte en réserve non une petite partie des 5% dont je vous parlais tout à l'heure suffirait il y a déjà un gros progrès qui va être fait prochainement puisque la ministre de l'Outre-mer a annoncé récemment la future création de la réserve naturelle nationale des crêtes qui avait été préparée par l'ONF qui va représenter 3000 hectares correspondant à une grande partie des anciennes réserves forestières enfin ces domaines qui étaient baptisés réserves forestières mais qui n'étaient pas gérés du tout jusqu'à il y a quelques années d'autres aires protégées seraient nécessaires ou sont en projet une autre aire protégée qui serait vraiment indispensable c'est une réserve naturelle nationale à Sazilet à la fois pour la forêt sèche et pour les tortues qui sont après l'île de Ropa et Moëli l'un des sites les plus importants de pompes de tortues dans le canal du Mozambique des réserves marines on parle depuis longtemps de passer la réserve de passer la passe en S en réserve marine mais récemment on nous a soumis au parc marin un projet d'arrêter qui prévoyait la possibilité de réouvrir la pêche à certaines espèces dans la passe en S sur ce point moi j'avais réagi très vivement et même les pêcheurs exceptionnels même les pêcheurs ont appuyé ma demande en disant on ne va pas faire un retour en arrière parce que ça serait quand même un message très négatif que de laisser entendre aux gens qu'on peut aller pêcher désormais dans la passe en S il y a aussi vous le savez le projet de patrimoine mondial de l'UNESCO pour le lagon de Mayotte bon ce n'est pas fait pour deux raisons la première c'est qu'il faudrait que le lagon soit en bon état enfin est un bon état de qualité des eaux on en est loin et puis d'autre part il y a quand même un petit problème à régler qui est un problème diplomatique puisque l'ONU officiellement ne reconnait pas Mayotte comme un territoire français voilà et il faut aussi en dehors de ces quelques réserves gérées assurer les continuités écologiques entre elles c'est à dire notamment ce qu'on appelle les trains de vertébleux qui puissent permettre des continuités justement des espèces entre ces différents segments stopper l'érosion des sols et l'embasement du lagon ça c'est une oeuvre de longue haleine aussi il faut pour cela végétaliser les surfaces dénudées il faut adopter des pratiques agricoles qui soient moins impactantes pour l'environnement et revenir à la tradition de ce qu'était le jardin maorais c'est à dire ce qu'on appelle en France aujourd'hui la permaculture c'est à dire des cultures associées qui ont le mérite de créer une couverture végétale pratiquement toute l'année sur la parcelle et sensibiliser et responsabiliser les exploitants agricoles mais c'est un travail de très longue haleine et restaurer les écosystèmes bon je viens de vous donner un exemple sur la réserve de Bousy je n'y reviens pas juste un mot pour dire ce qui s'est fait sur les patsas dans les années 90 la DAF de l'époque a fait venir des plantes d'Australie les fameuses acacias pour reboiser les patsas et ça a pu se faire de manière tout à fait efficace parce que c'est un arbre qui pousse très vite et très bien sauf que on s'est aperçu qu'il devenait rapidement envahissant qu'en plus il ne résistait pas très bien au vent qu'il acidifiait les sols etc pas mal d'inconvénients et donc depuis quelques temps l'ONF a essayé de lancer une autre stratégie qui est de reboiser les patsas avec des espèces indigènes et en utilisant une technologie qui est tout à fait moderne et innovante non seulement pour Mayotte mais d'une manière générale qui est la technique de la mycorhisation c'est à dire la mycorhisation c'est la symbiose entre des champignons et des racines qui permettent un apport mutuel aussi bien à la plante qu'aux champignons et qui booste si je peux dire le développement végétatif de la plante donc ça le premier apport vient d'être fait et ça devrait commencer à se mettre en pratique dans la deuxième phase prochainement j'ai presque terminé faire découvrir pour mieux protéger bon partant du fait qu'on ne protège que ce qu'on connaît ou en tout cas on protège mieux ce qu'on connaît que ce qu'on ne connaît pas il faut d'abord sensibiliser les jeunes pour notre part dans l'association nous y consacrons pas mal de temps mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine là et puis il faut le faire aussi auprès de la population adulte et faire en sorte que les gens découvrent leur propre patrimoine ça m'arrive de temps en temps d'avoir dans des sorties qu'on organise des Mahorais qui même s'ils sont depuis plus longtemps que moi à Mayotte ne connaissent pas certaines parties de leur propre territoire et de leur patrimoine et c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à faire c'est à dire faire en sorte que les gens se réapproprient leur territoire parce qu'on ne protégera pas la nature indépendamment de la population mais on le fera avec la population et ça il y a encore un bout de chemin à faire valoriser les espaces naturels est aussi quelque chose qui crée de l'emploi je le dis pour mémoire et rapidement parce qu'on a souvent l'impression de dire pour le développement économique tout ça l'aquaculture oui bon l'aquaculture elle a créé 15 postes avec pas mal de millions de subventions dans le domaine de l'environnement rien que dans l'association des naturalistes il y a 15 salariés et il y a pas mal de chargés de missions dans différents organismes ici ou là il pourrait y avoir des agents de terrain il pourrait y avoir des gardes etc il y a tout un réservoir d'emplois qui peut se développer pour peu que les pouvoirs publics mettent vraiment la question de la protection de la nature au coeur de leurs préoccupations et j'en termine là-dessus protéger la nature une priorité pour nous et pour nos élus comme je le disais tout à l'heure l'humanité commence à prendre conscience qu'on ne peut plus continuer comme avant et qu'il est nécessaire de changer de modèle de changer de paradigme aussi comme on dit et de s'orienter vers la transition écologique d'ailleurs je note avec beaucoup de satisfaction que le ministère de Nicolas Hulot s'appelle ministère de la transition écologique et solidaire donc ça souligne au moins les intentions d'Etat maintenant il n'est pas le seul à faire la loi si je peux dire à l'intérieur du gouvernement et il y a des pressions diverses et variées qui doivent s'exercer sur lui et pas toujours dans le sens qu'il souhaiterait je l'imagine il faut me semble-t-il qu'on prenne conscience collectivement pas simplement les gens comme moi et d'autres qui sont plus spécifiquement dans le milieu mais il faut qu'on prenne conscience des enjeux qu'on les fasse partager par les élus et par la population et qu'on puisse aboutir à terme à un changement de comportement voilà ce que je voulais vous dire là-dessus et j'espère que vous avez beaucoup de questions et de réactions je vous remercie